Je suis le seul cinéaste. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Singer préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être ranger sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Pour ce californien de 81 ans, férus d'ésotérisme, le cinéma est un rituel magique. Kenneth Singer apparaît souvent dans ses propres films déguisés en prêtres occultes. Dès ses débuts à la fin des années 40, il s'engage dans les expérimentations toutes émutes, superposant les images les unes sur les autres ou triturant des fréquences sonores inédites dans ses bandes originales. Bien que très courts, ces films sont des objets poétiques inventant un cinéma totalement sensoriel. C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait, que ce soit en musique, en peinture ou en poésie. C'est ce que l'artiste est censé faire. Je ne suis pas malveillant à l'égard du public. Je veux qu'il se transcende, qu'il s'élève pour élargir sa vision. Avant d'être l'icône de l'avant-garde, Kenneth Singer est d'abord l'auteur en France, en 59, de la sulfureuse série des Hollywood Babylone. 30 ans avant l'invention de la presse People, il raconte les frasques des stars du cinéma, du muet à Marilyn Monroe. Partouze, suicide, overdose à Beverly Hills, transforment l'usine à rêve américaine en cauchemar. Un monde qu'il connaît sur le bout des doigts, pour avoir été dès l'âge de 8 ans un enfant prodige aux côtés de Charlotte Humple. En 47, son premier court-métrage, Fireworks, Feu d'artifice, l'histoire d'un jeune homme torturé par une bande de marins libriques, est remarqué par Jean Cocteau, qui l'invite à Paris. J'ai entendu dire qu'il y avait un festival à Biarritz. J'ai étudié le français au lycée à Beverly Hills, dont je connaissais la France, et j'ai toujours été fasciné par Cocteau. Il était membre du jury de ce festival. Alors, j'ai préparé un petit colis avec mes films, et je les ai envoyés. Je ne me doutais pas qu'ils allaient être présentés, mais j'ai reçu le prix du film poétique là-bas, et une petite lettre de Cocteau, à laquelle je tiens énormément. Quand j'ai fait Fireworks, l'homosexualité était illégale. On pouvait vous mettre en prison juste pour avoir approché quelqu'un. Dans les 60's, Kenneth Anger entre en résonance avec les mouvements qui taraudent la jeunesse américaine. Les expériences sexuelles et psychédéliques deviennent des territoires d'exploration et d'émancipation collective. Anger fréquente les nouveaux gourous de l'autre Hollywood, comme ici Alejandro Jodorowsky, qui va bientôt réaliser El Topo, ou Denis Sopper, futur auteur d'Easy Rider. C'était excitant la découverte du LSD. Je m'en suis servi à un certain degré. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour filmer, parce que tu ne peux pas faire le point sur ta caméra. tourner entre 66 et 69, Invocation of My Demon Brother mixent les images d'un rituel luciférien et les bribes d'un cancer des Rolling Stones, préfigurant la chute du Summer of Love. Je voulais une bande-son très spéciale, et ça a rendu le film hypnotique. Je voulais faire l'équivalent avec l'électronique de ce que les Africains font avec des tantams et des percussions. Cette utilisation des percussions en Haïti et en Afrique dure des heures et des heures, et elle a un effet sur l'esprit. Ça provoque un état de trance. Aujourd'hui, Scorsese, Lynch ou Cronenberg reconnaissent leurs dettes envers les explorations de Kenneth Hanger. Mais sa bande-son a aussi marqué les pionniers de la musique industrielle, comme Genesis Peeridge, fondateur de Throbing Gristle. L'idée de réduire le monde à une iconographie personnelle, créant une vision talismanique de ce qu'on croit être la réalité, a toujours été fascinante. Kenneth Hanger est un des magiciens inventeurs des médias modernes. Il travaille la lumière et le son pour créer une mythologie, qui, au moins potentiellement, donne aux gens l'inspiration nécessaire pour réaliser qu'ils peuvent changer ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'il est toujours au temps d'actualité. Ça vous va ? Tous les films de Kenneth Hanger baignent dans l'occultisme que le réalisateur découvre au milieu des années 50 à travers les œuvres de l'anglais Alistair Crowley, fondateur du satanisme moderne. Un magicien anglais, pas le genre de magicien qui fait sortir des lapins d'un chapeau, mais plutôt le magicien qui connaît d'autres mondes, dont il sait utiliser la force. Voilà qui était Alistair Crowley. Ses mots sont ma plus grande influence. C'était un rebelle. Il a créé une communauté en 1920, à Céphalo, en Italie, pendant trois ans, avant d'être expulsé par Mussolini. Crowley a dit, « Aime selon ta volonté, et ta volonté est la seule loi. » C'est ce que les hippies appelaient « Fais ce qui te plaît. » Alistair Crowley est aussi l'idole du guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui réalisera la BO inachevée du film d'Hunger, Lucifer Rising, avant de truffer sa musique de référence à la magie noire. Mais le pire émule de Crowley reste Charles Manson. En août 1969, lorsque sa famille massacre Sharon Tate, Kenneth reconnaît parmi ses adeptes l'un de ses jeunes acteurs, Bobby Beausoleil, qui apparaît entre autres dans Lucifer Rising. « Les gens disent que je lui avais jeté un sort. Il a vraiment commis un meurtre. Il a tué un bouddhiste après un deal de drogue. Et il l'avait fait sous les ordres de Manson. » De sombres histoires qui n'empêchent pas Anger d'être l'un des plus proches amis d'Anton Lavey, ex-organiste de cabaret et fondateur de l'église de Satan américaine. Jusqu'à sa mort en 1997, celui-ci recrute dans sa secte des stars comme Jane Mansfield, Sammy Davis Jr. ou un jeune chanteur ordonné prêtre de la Church of Satan, Marilyn Manson. « Elzebub » « Elzebub » « Diabolos » « Diabolos » « Mephistopheles » « Mephistopheles » « Baphomet » « Baphomet » « Jem'am forage » « Jem'am forage » « Jem'am forage » « Hail Satan » « Hail Satan » « Jem'am forage 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 » « C'était un ami proche et un très bon musicien. » Il travaillait dans les cirques. Je n'ai jamais pris l'église de Satan au sérieux, et lui non plus. C'était juste pour se marrer, se prendre un peu pour le diable. Le Lucifer n'est pas le diable, c'est le dieu païen du soleil. Il est très beau, un peu comme dans King Kong. Il était derrière moi, et il a mis sa main, sa grande main ici. Et ses doigts étaient là. Une main, la main droite, qui sait, c'était peut-être une vision. La Trix, football et Père Noël au casting, la Trax Academy ne connaît pas de limites. Vous aussi, envoyez-nous vos vidéos sur arte.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada